La 11e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou s'est déroulée du 31 octobre au 9 novembre 2008 dans la capitale du Burkina Faso. Pendant plus d'une semaine, les artisans venus de divers horizons ont exposé des oeuvres qui témoignent de leur talent. Cadre privilégié pour découvrir les nouvelles tendances de la créativité du continent africain, ce salon s'est imposé au fil du temps comme l'escale obligée pour tout artisan qui veut conquérir le marché extérieur. En plus du CIO, il faut ajouter une bonne dose de technologie, de l'information et de la communication et le tour est joué. Mais les artisans savent-ils ce que veut dire un site web? C'est le moyen le plus facile et le plus rapide avec la rapidité de reconnaissance des oeuvres et du marché. Un site web pour moi, c'est un genre de truc qui nous aide à distribuer nos produits sur différents pays, à nous reconnaître dans les différents pays que nous exposons. Par exemple, à ce CIO, si nous sommes inscrits au site web, par exemple, nos produits aussi seront ailleurs que nous ne savons pas, que nous ne travaillons même pas là-bas. Donc, je crois que le site web, c'est quelque chose qui nous aide en tant que tel. Quand on parle de site web, on est sur Internet, certainement. C'est un moyen de communication, présentement, qui est à la mode. Et on dit l'analphabète du siècle, c'est celui qui ne sait pas utiliser nécessairement l'informatique. Un site web, c'est un canal où on peut, n'est-ce pas, aller pour rencontrer d'autres personnalités. Nous allons pouvoir recevoir des informations que nous voulons pour rentrer en contact avec d'autres personnes. C'est un lieu là, vraiment, où on découvre vraiment des images, où on change des expériences, vraiment, pour échanger des idées, communiquer, avoir d'informations, ensuite avoir de partenaires. C'est ça, moi, que j'entends par le site web. Pour moi, un site web, c'est un réseau international, tout le monde peut y accéder pour promouvoir quelque chose, vendre quelque chose. On peut mettre des images, du texte, tout ce qu'on veut, des vidéos, de la musique, pour vraiment partager des informations avec tout le monde qui peut accéder à Internet. Artisanat africain et circuit de distribution, c'est le thème choisi par les organisateurs à cette édition. Qui dit circuit de distribution, dit élaboration d'une stratégie de pénétration des marchés. Nul n'ignore l'apport d'éthique au monde des affaires. Ils sont couramment utilisés par les particuliers et les entreprises pour trouver et acheter sur Internet des produits et des services. Comme ça nous permet de nous faire connaître de par le monde, le circuit de distribution, en fait, c'est quoi ? C'est une facilité d'accès sur tous les marchés et surtout grâce à quoi aussi, à ce qui nous fait connaître. Bon, par exemple, le site web, ça nous fait connaître ici, ailleurs. Et bon, disons que ce thème est déjà représenté par la fonction de ce site web. Et c'est une grande opportunité, le site Internet, surtout pour les petites entreprises. Ici, à CIO, on peut faire des contacts. Mais pour continuer avec ça et pour vraiment facilement informer des acheteurs dans beaucoup de pays différents, ça facilite beaucoup d'avoir un site Internet. Pour ça, on pense que le commerce électronique, c'est vraiment une opportunité, une possibilité, surtout pour les petites entreprises. Donc, d'ici, je pense que c'est très, très facile pour vous vendre. Si vous êtes en Afrique, grâce à un site web, grâce à l'Internet, vous pouvez vendre votre marchandise ou ce qu'il y a. Maintenant, les sites web, ça devient de moins en moins cher pour avoir un site, payer les frais chaque année. Pour les artisans qui ont une petite production, qui commencent, ça peut être un moyen, avant d'avoir de grands clients à l'étranger, de commencer à vendre aux particuliers, petit à petit, en ligne, et de faire la communication pour accéder aux plus grands clients plus tard. Le site web, d'abord de 1. Dans ce site web, on peut retrouver l'adresse d'un bon nombre d'artisans internationaux, autant pour moi. Donc, ce sera en quelque sorte un endroit de donner et de recevoir. Pour les artisans désireux de vouloir avoir des articles, les œuvres artisans, par exemple, qui reviennent de France ou d'Europe, peuvent tout de même, par un site web, voir dans quelle mesure concrétiser cela. Donc, prendre les informations et toutes les choses qu'il faudra pour accompagner, en quelque sorte pour réaliser leur vœu d'avoir des œuvres, soit françaises ou américaines. À écouter les uns et les autres, on ose affirmer que les artisans sont conscients que l'éthique, en l'occurrence le site web, sont incontournables. Même si certains le confondent au courrier électronique, beaucoup d'artisans connaissent la portée du site web et en ont créé. Pour ceux qui n'en ont pas, ils caressent le secret espoir d'en créer un jour. emainmarokino.fr Non, mais ce n'est pas le site. Ça, ce n'est pas le site. C'est l'adresse email. Non, c'est l'adresse email. Non, moi, je n'ai pas un site web, mais mon parcours, là, en a un. Non, mais là, je n'ai pas ça. Vous n'avez pas ça. Oui. C'est lui qui l'a. On a un site qui est www.etwea.org et ça, c'est un site de cette association où elle utilise ce site pour informer sur l'association, sur les activités. Présentement, bon, nous n'avons pas, celui du Gabon, nous n'avons pas encore le site web, mais c'est en cours d'élaboration. Parce que nous sommes en train de promouvoir l'artisanat gabonais. Le site web de mon association, c'est www.etisanaequitable.niger.com Je travaille pour une ONG au Sénégal qui s'appelle Enda Pronat, mais on fait des produits textiles qui sont ici. On est en train de mettre en place justement un site pour commencer à vendre petit à petit, en collaboration avec quelqu'un qui a déjà un site qui vend des chemises sur mesure en ligne. Comme ça, des clients en Europe, n'importe où, peuvent commander sur Internet, on l'envoie et on est en train de mettre ça en place. Un site web, comme ça coûte aussi de l'argent, ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité d'avoir. C'est vrai, il y en a qui sont gratuits, mais on n'a pas la possibilité d'être bien vu. Est-ce qu'on se comprend ? Parce que quand tu dis que tu as un site web, genre c'est gratuit, tu n'es pas en grande page. Alors que si toi-même tu as ton site web, c'est normalement www.m. Si tu es sous couvert, tu vois que ça ne va pas. Et puis les moyens d'hébergement du site, tout ça, c'est un coût qui est élevé, ce qui ne permet pas à tout le monde de pouvoir s'exprimer sur Internet. Mais on espère que d'autres donneront la possibilité aux artisans d'exposer ou de vendre sur Internet leurs produits, en réduisant les coûts, en permettant. Parce que, un exemple, par moi, normalement, tu peux payer. La dernière fois qu'on avait eu une entrevue avec quelqu'un, il nous disait qu'il allait prendre 400 000 pour construire le site. Et après, à la fin du mois, on devait payer aussi certains montants et tout ça, tu vois. Après, on a constaté que c'était vraiment élevé, donc ça ne nous a pas beaucoup à gentiller. Mais bon, on essaie toujours et on espère qu'un jour, on verra que l'Internet s'est descendu beaucoup. Voilà.